Bonjour, la radio au collège. En marge de la semaine de la presse à l'école, le collège Jean-Mermoz de Nausay a fait appel à un journaliste qui propose des ateliers de journalisme radio dans les établissements scolaires du département. L'occasion pour les classes de 3e de se tester au ton et à l'écriture radio. Mets du ton. Football. Allez, vas-y. Football. Ils ont éliminé le Real Madrid mercredi au stade Santiago Bernabéu. Les Lyonnais ont ramené un match 1-1 qui leur permet d'accéder aux cartes de finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, l'Oti Provo pour la météo. Avec du sourire. Et maintenant, l'Oti Provo pour la météo. Tu le fais naturellement. Disons qu'il y a deux choses qui m'ont intéressée dans la venue d'Anthony. C'était d'une part le côté orientation, présentation d'un métier, d'un parcours professionnel aussi, puisque je suis professeur principal de 3e. Et que dans ce cadre-là, ça m'intéressait de le faire venir, puisque l'orientation est un point important du cursus de 3e. Le deuxième point, c'était l'utilisation de la voix et toutes les techniques qui y sont associées. Et l'utilisation de la voix comme vecteur de communication. Je travaille pas mal sur informatique, particulièrement en 3e. Et donc, ça m'intéressait de montrer aux élèves qu'il était important d'utiliser le souffle, d'utiliser différentes techniques. Et puis, bon, je dois dire, c'est la deuxième année que je fais venir, Anthony. Et il est très professionnel. Et il sait parfaitement allier le technique et le ludique dans une excellente ambiance. Et les élèves sont enchantés. Et moi aussi. En France, l'augmentation est de 16%, 16,1%. Et dernière info, sur le département, on compte 50 607 chômeurs. En général, pour les élèves, c'est un exercice un petit peu différent du cours traditionnel, du cours de français, par exemple. Donc, ils sont assez surpris par le contenu. Mais ça permet à la fois de travailler l'écrit, puisque je leur apprends, enfin, je leur donne les bases de l'écriture journalistique radio. Et puis, ça permet aussi de travailler l'expression orale. Ils sont pas habitués du tout à se retrouver en face de leurs élèves, à la place du professeur. Donc, c'est un exercice assez compliqué pour eux. Alors, je veux pas en faire de futur journaliste, mais l'idée, c'est de leur permettre déjà de s'exprimer devant la classe. Et puis, pourquoi pas, de retenir certaines choses, comme l'articulation, comme le fait de donner du ton, mettre de la conviction dans son texte. Des élèves surpris par le contenu de l'atelier et parfois stressés à l'idée de passer au micro devant leurs camarades. On est un peu stressons. On est passé devant tout le monde. Moi, je trouve ça pas mal, parce que quand on se prend au jeu, ça peut être assez marrant, et puis c'est pas mal de faire ça.